Bonjour chers amis, cette fois on va étudier ensemble une fable, une fable de Jean de la Fontaine. Le recueil, la femme, la fable. Jean de la Fontaine, l'écrivain, virgule, jour après, il y a virgule, après la virgule, la source, la référence, l'oeuvre de laquelle est extrait le texte, il y a le poème, fable, avec S, voilà, fable. Ça veut dire, on a regroupé, Jean de la Fontaine a regroupé toutes ces fables dans ce livre, ce recueil. Un, ça veut dire quoi un ? Alors on a ici, fable, l'auteur, la source, la biographie de la Fontaine, 1721-1795. La dédicace, à qui le livre a été dédié, et livre premier, c'est ça un. C'est-à-dire, si je cherche cette fable dans ce recueil, je vais directement, voilà, les repères qui vont m'aider à la trouver facilement. Après, nous avons 18. 18, ça veut dire le classement de cette fable dans le livre. Ici, nous avons 1, la ségale et la formie. 2, le corbeau et le renard. 3, la grenouille qui veut faire aussi grosse que le bœuf, ainsi de suite, jusqu'à 18, voilà, 18, le renard et la ségogne. D'accord ? Alors voilà, ici, nous avons 1668, c'est la date de l'édit, l'édition. Alors on a dit, je vais parler de Jean de la Fontaine. Jean de la Fontaine est un écrivain du 7e siècle. Elle appartient au mouvement, au mouvement du classicisme. Elle a vécu sur le règne de Louis XIV, la monarchie, la monarchie absolue. Alors, il a commencé, alors on a dit, il a commencé à écrire, il est né en 1621, il est mort en 1624. Il est né en 1624, euh, 95. Il a été né en 1624, jusqu'à 1794. Il a commencé sa carrière de l'écriture en mille, on conjugue toujours ce, 1654. Il a commencé en 1654, il a écrit une crise théâtrale. Il n'a pas eu beaucoup de succès, mais il a eu le succès grâce à ses fables. Alors, pour écrire ses fables, il a d'abord étudié et lu les fables des hommes, des hommes, le grec, on écrivain grec, des hommes, et les fables de fées, de fèbre. Les hommes écrivent en prose. Il s'est inspiré des hommes, surtout des hommes, écrivent en prose. Et il met la fontée de lui, il a versifié, c'est-à-dire il a écrit ce forme de verbe, c'est, c'est femme. Alors, bien, le titre, le renard et la cigogne. Le renard et la cigogne. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on va dire? Remarque que le titre contient le nom, ou bien, deux espèces animalières. Le renard et la cigogne. Mais, figurez-vous, il y a une petite attention, ici, renard majuscule, R majuscule, c'est majuscule. Tout simplement, pour vous dire, qu'il ne s'agit pas du renard, l'animal, l'animal roux, qui vit dans la forêt. Il ne s'agit pas de la cigogne, l'oiseau, voilà, qui vit dans les airs et dans l'unis. Mais, ici, il a pris ces deux animaux, symboliquement, pour parler des personnes. Alors, on va revenir à la fontaine pour expliquer pourquoi, le pourquoi des choses. La fontaine, j'ai dit, il a vécu à l'époque de 814. C'est la monarchie absolue, absolue. Nous avons une classe, il y a fait quoi limite à cette époque? C'est la noblesse, la noblesse. Ce sont les gens de la cour. Ils sont proches du roi. Ils ont tous les pouvoirs, ils ont tous, toutes les terres, des châteaux, ça veut dire, ils mènent une vie de luxe. Et de l'autre côté, le revers de la médaille, on trouve les pauvres. La classe du tiers-monde, le proletariat, ça veut dire les pauvres. Autre parenthèse, la souffrance. S'il y a ici le luxe, de l'autre côté, il y a la souffrance. Alors là, ici, le poète veut, oui bien, il met en avant tout un palmarès animalier pour dénoncer les vices de la noblesse à son époque, à l'époque où il vivait, où il a vécu. D'accord? Pour ne pas dire directement les noms des personnes, il a choisi l'animal, les animaux qui ont le même comportement que ces personnes, que cette personne. Alors, il est né en avant. Il recourt à cette allégorie animale pour ne présenter les vices, bien, dénoncer. C'est quoi dénoncer? Dire non aux vices. Ce que vous faites n'est pas bien. À cette époque-là, avant l'époque du 17e cycle, sur le règne de 1814. Alors, il met toujours deux animaux différents. Il met toujours un avant, pardon, mais il utilise deux animaux différents au niveau de la forme, au niveau du mode de vie, au niveau de la nourriture. C'est tout à fait différent. Et au niveau de la force aussi. D'un côté, nous avons un animal fort et de l'autre, faible. Ici, la noblesse, ici la pauvreté, la pauvreté, elle est faible. Alors, le renard est un animal mammifère, un mammifère. Mammifère, je l'ai déjà expliqué l'autre jour. Mammifère, ça se compose de deux mots. Mammifère. Mammifère, nous avons un ami, les fers. Fers, ça veut dire porter. Ici, les mamelles, ça veut dire que cette animale porte ses petits dans son ventre. Ça veut dire, tout simplement, elle les bat à deux petits animaux. D'accord ? La femelle prend ses petits dans son ventre, ça veut dire, elle, lorsqu'elle a un ventre gros, il y a des petits. Après l'accouplement, après l'accouplement, il y a des mamelles. Ce sont des mamelles, ce sont des canidés, le renard, le loup, le chien, le finec, ce sont des canidés. Alors, ils ont des petites mamelles, les femelles ont des petites mamelles. Après avoir mis bas à des petits animaux, il les allait, il les allait. Alors, il s'est porté dans le ventre et allait allaiter. Il vit dans des gîtes, dans des repères. Il creuse avec ses griffes. Il creuse, il le, il le, il creuse son abri. Il va s'accoupler avec la femelle pour avoir des petits, et ces petits-là vont grandir dans ce tronc ainsi de suite. Il mange la viande. C'est un animal carnivore. Alors ici, toujours un, deux. Un. Le premier mange le deuxième. Le deuxième est la proie du premier. On dit du renard qu'il est rusé. Elle a la ruse, la malice. On dit cette personne est rusée comme le renard. La seconde est un oiseau, un lampeg, l'ompeg, 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 Au vépart, ce n'est pas un mammifère. Il n'a pas les mamelles, il ne porte pas les petits dans son ventre, mais les oiseaux pondent. c'est un verbe impersonnel c'est laissez-moi avec l'oiseau les oiseaux pondent on ne peut pas nous conjuguer aux autres personnes je, tu, nous, vous sauf c'est la poule, il s'agit d'un récit merveilleux où un oiseau il y a une poule pas je pond les oeufs c'est à dire dans le texte alors et là elle construit ses nids sur les minarets c'est à dire dans des places donc hautes les minarets des mosquées des tomes ou bien quelque chose comme ça qui est très haut on ne peut pas l'attirer et c'est un oiseau migrateur d'accord, on change de lieu nous cherchons le climat qui lui est convenable et aussi la nourriture alors il en l'ompec il attrape il attrape le comme la tonaille alors il attrape il attrape parfois il attrape les poids les poissons ils ne pégorent pas comme la poule alors ici je vais présenter je vais montrer un exemple ici nous avons des exemples de pecs d'accord ici le premier il mange des graines leur pecs qui courent conique robuste pour picorer et casser d'accord ils picorent c'est quoi ils picorent ? ils picorent comme ça c'est comme ça comment j'ai la peau la poule à la maison c'est c'est un miracle c'est un miracle d'accord et dans l'autre côté voilà le premier bec le deuxième bec voilà on va voir des informations colibri il extrait le nectar des fleurs avec leur long bec étroit qu'il glisse dans leur corolle il extrait ici troisième le perroquet de leur bec gros choux et puissant il casse ici il casse comme la panne d'accord il la casse il casse comme un casse-noie voilà il casse noie et noisette et pèle les fruits d'accord ici ils ront avec leur long bec pointu adopté à la pêche voilà c'est comme la seconde la seconde elle attrape les poissons comme ça d'accord et nous avons ici une autre sorte de bec leur bec étroit court très crochu et au bord coupant leur permet de tuer nez leur proie donc voilà nous avons cette information des becs petits pour picorer long bec court et les trois pour extraire le nectar le bec du perroquet qui est crochu pour casser comme casse-noie le bec du huron il est comment il est pointu pour attraper attraper et le bec de l'aigle il est trop crochu pour couper nous avons un bec pour pécorer pour extraire pour attraper pour casser pour couper chaque oiseau à sa façon de manger alors ici nous avons le bec qui est long le bec qui est long il sert à attraper il sert à attraper d'accord il sert à attraper d'accord il sert à attraper attraper et non un bec un bec bien alors voilà les informations ici sur le titre et les deux personnages mis en parallèle en parallèle je vais lire s'il vous plaît quand père le renard se met un jour en fray et retient à dîner comme il l'a cichon le regard fut petit sans beaucoup d'après le galop pour toute bosogne avait un bruit clair il vivit chichement ce brouet se fut par lui servi sur une assiette la seconde olympique n'eut pu attraper n'être et le drôle eut lapé le tout en un moment pour se vonger de ses tromperies à quelques tours de là la seconde il le prit volontiers lui dit-il car avec mes années je n'ai fait point cérémonie alors dit il courut au logis de la seconde son hodesse loi très fort sa politesse trouvant le dîner cuit à point bon appétit surtout renard n'en manque point il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menu morceau et qu'il croyait friande on servit pour l'embarrasser on envase à l'homme coule et des trois tombes bouchures le pec de la seconde y pouvait bien passer mais le miseau du cire était d'autres mesures il lui fallait un jeune retourner au logis honteux comme un renard qu'une poule avait pris serrant l'accueil portant bas l'oreille en peur c'est pour vous que j'écris entendez-vous à l'appareil Jean de la Fontaine fable premier livre 18 fable 1668 de l'édition alors voilà le paratexte ça veut dire on a étudié le l'auteur la source le titre d'accord on va voir l'image maintenant maintenant regardez l'image présente ici alors comme j'ai dit avant s'il vous plaît j'ai dit avant alors là la Fontaine n'est pas le premier qui a écrit les fables ce n'est pas le premier qui a écrit les fables nous avons ici le même titre d'un renard d'un renard et d'une sigonne ils ont regardé la source c'est toujours fable mais l'auteur il y a le poète pardon l'auteur l'écrivain c'est et hop d'accord ici regardez bien le renard est la seconde il y a le même titre la mosaïque du sixième siècle Jordanie sur Jordanie Phèdre est les fables mais elle est très courte après il va venir quoi il va venir le la Fontaine avec sa grande fable et l'illustration voilà l'illustration regardez bien il faut insister sur quelques détails sur quelques détails regardez le le regard les yeux les yeux du renard alors ici d'abord la scène la scène de quoi du dîner d'accord la scène du du dîner alors regardez le renard est à l'aise il prend son assiette à l'aise tranquille regardez ses mains voilà regardez la cigogne regardez le bec n'est pas dans l'assiette n'est pas dans l'assiette et regardez ici là la pâte comme il l'a fait ça veut dire ça veut dire il est il a un problème il a regardé ses yeux les carquillés qui montrent son étonnement son embarras d'accord il a regardé de l'autre côté le regard du renard là il regarde vers le côté ou bien vers la cigogne la cigogne ça veut dire là il y a l'hypocrisie il attend quelque chose il sait qu'il a fait du mal alors c'est ça la noblesse dans la devise du faire du mal ici nous avons là l'autre classe le prolétariat la souffrance les pauvres etc d'accord on va détailler parce qu'il y a beaucoup de choses ce qui nous intéressait les traits les traits physiques physiques des personnes alors la fable ne sait pas quand c'était pas de ça veut dire on l'écrit pas seulement sous forme de de poème ça veut dire de vers ou bien en prose on a ici vers le 20ème siècle nous avons l'abondissé l'abondissé l'orisé renard renard c'est toujours les mêmes personnes les mêmes personnages le renard la cigogne la cigogne on va dire le renard parce qu'il est c'est la deuxième partie du poème qu'on va voir ainsi de suite d'accord voilà pour plus d'informations s'il vous plaît vous pouvez étudier ici la page 143 qu'est-ce qu'une fable les origines de la fable les visites de la fable l'art du récit vivant la modernité de la fable voilà c'est repère repère bonne lecture d'accord alors on va commencer à étudier notre fable nous avons ici compère on va étudier les mots d'abord compère qui va vivre comme elle comme elle c'est masculin c'est féminin ce n'est pas la parraine la marraine dans notre sens parce que la paix et la marraine sont des personnes d'honnêteté de confiance qu'on aime et relation étroite entre eux ici non ils sont des connaissances normales ce ne sont pas des personnes qui ont une grande affinité juste des connaissances simples, modestes comme banales connaissances compère et compère vient du latin le début cum ça veut dire avec avec mais parfois même s'ils sont avec ils peuvent avoir une relation bien faire des mauvais des mauvais coups faire des mauvais coups entre eux ça veut dire voir les mauvais coups les mauvais coups pardon je parle vite les mauvais coups ça veut dire faire des farces des plaisanteries des problèmes entre eux parce que j'ai dit ce sont des simples connaissances alors quand père le renard quand père le renard se met un jour en en frais je cherche la règle quand père le renard se met un jour en frais voilà je trouvais la règle quand père le renard se met un jour en frais se met un frais il décide de dépenser son argent il décide de dépenser l'argent pour acheter pour voilà mener une vie meilleure et retient un dernier retient ça veut dire inviter mais avec il insiste retient retient un dernier conner on a dit son ami mais ce n'est pas le meilleur ami la cigogne le régal c'est-à-dire le mais ce qu'il va présenter le plat fut petit il n'est pas il n'est pas suffisant et son beaucoup d'après je vais vous lire le livre ces mots-là vous le trouverez dans le livre à la page 132 son beaucoup d'après je vais dans l'explication des livres son beaucoup de recherche de recherche le galop c'est-à-dire quelqu'un qui est coquet élégant mais ici éploie dans le sens péjoratif on va l'étudier pour toute besogne et fort travail avec un brouet clair je dis au début il n'est pas suffisant il n'y a pas beaucoup de choses on distingue la clarté entre les éléments il vivait chichement il vivait pauvre il est avare le galop chichement bien ce brouet ce fut par lui servi sur une assiette par lui la seconde olympique alors et là alors j'en reviens elle a servi le j'espère que vous voyez ça elle a servi le brouet bien le plat dans l'assiette je vais faire une autre expérience alors voilà comme ça par exemple je vais à chaque fois partir devant la caméra pour voir ce qu'on voit alors voilà ici c'est ça c'est ça le brouet fut petit ça veut dire l'assiette n'est pas n'est pas pleine fut petit est clair ça veut dire on voit l'assiette l'assiette tu vois le fond de l'assiette est clair alors alors l'assiette je vais prendre cette comme sigonne au long bec ne peut attraper miette parce que là il est petit ça ce sont des morceaux peu petits de petits morceaux l'assiette ne peut pas attraper ne peut pas les attraper l'assiette peut attraper quelque chose qui est qui est long qui est gros et long parce qu'elle elle va attraper comme ça vers le milieu de son pec d'accord mais ici il ne peut pas attraper impossible pour elle c'est comme aussi pour les les palmipèdes les canards les canards aussi ne peuvent pas manger ça dans cet assiette par exemple ne rive pas pour les canards il faut leur servir dans un plat qui est qui est profond d'accord leur servir dans un plat qui est profond excusez-moi parce que je marche un plat profond et il faut le remplir le remplir un plat profond comme celui-là par exemple il faut le remplir parce que le canard attrape lui aussi mais attrape des choses qui sont qui dansent d'accord les choses dansent il faut avoir une grande quantité pour qu'il les attrape et les attrape alors regardez bien la cigare au long bec il peut attraper les miettes les miettes ce sont des petits morceaux on dit les miettes nous lorsqu'on mange le pain il y a des miettes qui tombent et tombent et le drôle et la paix parce que les canadiens normalement font comme ça il a paix le tout en un moment le tout de son assiette c'est-à-dire le contenu de son assiette et là la paix en un moment en un peu de temps pour se venger on va faire la revanche de ses tromperies c'est ça la tromperie à quelque temps de là quelques jours la cigare il le prie prie ici et l'invite et l'invite et le renard qu'est-ce qu'il a dit volontiers avec plaisir plaisir lui dit-il lui dit-il car avec mes amis alors ici est-ce que c'est c'est son vrai ami est-ce que le renard est le vrai ami de la seconde je ne fais point je ne fais pas cérémonie alors lui il est content parce qu'il va faire des économies parce qu'il vit chez chelot il ne va pas manger à la maison il ne va pas dépenser pour avoir le dîner etc alors dit et le couru en logis alors si tu laisses cette fable première fois tu ne vas rien sentir mais lorsque tu vas la lire la deuxième fois si tu vas rire parce qu'il y a le renard fait rire regardez bien il courut en logis le pauvre de la seconde son hétesse c'est qu'il va l'accueillir il va l'accueillir l'accueillir c'est l'hétesse on va le petit dit ça en détail loi glorifie et fait des élanges flat félicite très fort sa politesse c'est-à-dire la politesse de la de la seconde de la seconde trouver le dîner qui a point le dîner comment et qui a temps alors bon appétit voilà c'est-à-dire avoir envie de bonnes dévistations avoir envie de manger surtout renard c'est renard avec caisse n'en manque quoi il serait jésus il serait jouissé pardon là tous les plaisirs demandent à l'odeur de la viande mise en menu alors c'est la même la même stratégie stratégie il a coupé la viande en menu au petit morceau et qu'il croyait friande friande est expliqué ici bonne savoureuse savoureuse en servi en servi pour l'embarrasser pour le gêner en un vase je vais prendre cet exemple on est une beauté une bouteille on a une bouteille une bouteille voilà on un vase à l'en à l'encol à l'encol et d'étroite embouchure l'entrée est trop étroite le bec de la cigogne exemple le bec de la cigogne quoi le bec de la cigogne pourrait bien y passer facilement mais quoi le mézo parce qu'on fait comme ça normalement pour faire le lot avec deux oreilles deux oreilles pardon mais le mézo c'est-à-dire la gueule le mézo là regardez bien le mézo du sire de sa majesté était d'autres mesures c'est-à-dire plus grand que la longue sur l'ouverture des divins il lui fallait un jeûne c'est-à-dire avoir faim parce qu'il n'a rien mangé retourner à sa maison honteux humilier il est ému humilier par la cigogne comme un renard qui une poule avait pris c'est-à-dire comme un renard qui la poule qui n'arrive pas à attraper une poule et poule serrant la queue lorsque l'animal serre la queue ça montre qu'il est qu'il est qu'il est humilié qu'il est trompe qu'il s'est trompe qu'il est trompé la queue est portant bas l'oreille l'oreille la direction est zénique il se sommait alors 30 heures c'est pour vous que j'écris c'est le 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 l'orateur qui s'adresse directement à des personnes qui vont voir ça attendez-vous à l'appareil à l'appareil voilà l'explication du mot déjà ici deuxième lecture deuxième recherche nous donnent une idée sur l'histoire qu'est-ce qui s'était passé ainsi de suite alors à première vue bien première première remarque on voit que le poème se compose des vers longs des vers courts d'accord alors on va expliquer maintenant en détail quand père le renard se met un jour en frais il décide à dépenser son argent mais quand est-ce qu'il le fait toujours est-ce que c'est son habitude non quel est le mot qui indique que ce n'est pas son habitude un jour un jour le renard se met en frais un jour il a ici l'article indifini le renard se met un jour en frais un jour il décide de dépenser cela sur l'argent et pour se montrer galant se montrer coquet pour se montrer accueillant hospitalier et là il a invité à dîner comme la cigogne ici c'est une femelle ça veut dire ici qu'est-ce qu'il veut faire c'est comme faire la cour dire de de bons mots de bons mots pardon dire de bons mots séduire voilà le mot j'ai trouvé le mot il veut séduire la cigogne attirer son attention sa volonté dans la cigogne attirer son attention peut-être il veut l'aimer lui montrer lui faire la cour c'est ça faire la cour pour que la cigogne l'aime soit folle de lui soit éprie de lui ainsi de suite va-t-elle réussir on va voir alors regardez bien ici le régal fut petit on n'a pas parlé de la guisson on n'a pas parlé de l'odeur on n'a pas parlé qui a cru comment où est la cigogne est assise est-ce que le renard lui tient compagnie il y a beaucoup de choses qui montrent ici déjà au niveau de l'accueil l'accueil est sèche entre parenthèses mauvais accueil le renard n'est pas hospitalier retient adéné comme est la cigogne et déjà ici j'ai oublié le verbe pas si simple c'est quoi semi c'est un verbe ça veut dire un jour ils ont isolé parmi toute la vie du renard somme un jour il va décider de dépenser son argent le régal directement on passe à la servir le le dîner le régal c'est-à-dire le repas fut petit ici alors celui-là retenir tu invites invité lorsque tu invites quelqu'un comme qu'est-ce que tu vas faire est-ce que c'est facile d'inviter parfois il y a des personnes qui ne veulent pas avoir des invités dont les invités entre guillemets font peur et bien c'est pas tant à qui les invités il y a des personnes à qui les invités font peur c'est pas la peur au sens normal mais parce que là c'est un effort lorsqu'il invite quelqu'un il faut faire un effort déployer un effort parce qu'il faut faire plaisir à cet invité depuis qu'il entre à la maison faire plaisir par les mots les beaux mots faire plaisir par la pièce où il va s'installer il faut la nettoyer il faut le mettre de beaux de beaux meubles il faut mettre il faut la parfumer et voilà l'ensemble le parfum il faut pas qu'il y ait des insectes il faut qu'il soit qu'il soit propre très très propre à la hauteur et du de l'invité pour montrer la bonne prestation pour montrer la bonne hospitalité parce que j'ai dit au début ils ont peur des invités c'est pas l'invité leur fait peur mais ils ont peur qu'on l'invité dit du mal de leur accueil d'accord alors là ils prennent soin de tous les détails ils prennent soin comme on a dit l'autre jour dans la dictée la bonne femme alors ils prennent soin de tous les détails les détails alors le détail de l'accueil le détail de la bonne compagnie le détail sur le lieu la nourriture ils présentent les délices que mérite cet invité des délices qu'elles n'en mangent pas généralement souvent par exemple la viande on peut griller la viande beaucoup de desserts beaucoup de ça ça pour mettre même c'est dans notre tradition de la culture de la région lorsqu'on est petit il y a il y a des boîtes ou bien des beautés qui sont cachées il y a parfois il y a le miel il y a le huile d'olive il y a quelque chose ah c'est pour les invités c'est pour les invités et il y a une salle qui est toujours fermée elle s'ouvre lorsque les invités vont venir j'ai dit vont venir ça veut dire on l'ouvre on la nettoie et les invités viennent ils s'installent une heure ou trois heures et puis on la refait on la referme pour toujours aussi on s'appelle la salle des invités dans toutes les maisons de notre région je parle d'agglou par exemple il y a même ceux qui ont par exemple dans mon village il y a ceux qui ont leur maison la maison là où ils habitent et il y a un pavillon séparé d'accord c'est quoi c'est une autre construction qui contient quoi avec isolé isolé de la maison il contient la porte d'entrée c'est normal et le patient c'est-à-dire les places qui éclairent il y a quoi il y a une salle une salle et des toilettes c'est tout c'est pour les invités pourquoi ça ? pour laisser l'invité être à l'aise pour ne déranger pas l'invité ne déranger pas par l'odeur de la nourriture ne déranger pas par la parole des femmes dans la cuisine pourquoi les enfants de la famille ne le dérangent pas il faut qu'il soit c'est-à-dire l'invité ici pourquoi je dis tout ça ? pour montrer que l'invité est quelqu'un qui est sacré il est sacré pour le recevoir il faut un effort il faut changer toute son idéologie toute sa mentalité il faut prendre soin de l'invité parce qu'il y a déjà la religion la religion nous demande de prendre soin de l'invité de l'invité mais trois jours on m'a dit le prophète 3 jours l'invité doit il doit prendre trois jours dans ces trois jours on doit prendre soin de l'invité de sa nourriture de sa détente et ainsi de suite mais ici regardez bien le régal fut petit la seconde au premier directeur la seconde il va dire la seconde il va être quoi ? il va être choqué alors lorsqu'il la retient à dîner elle va être joyeuse mais lorsqu'il elle sert quelque chose de petit quelque chose qui n'est pas suffisant comment va-t-il être ? directement il va parler il va se demander qu'est-ce qu'elle fait ce monsieur ? pourquoi il m'a servi ça ? c'est quoi cet accueil ? pourquoi il m'a invité ? alors là on regarde le régal fut petit ça veut dire il n'est pas suffisant il ne va pas rassasier la seconde il ne va pas dire du bien du renard ils sont beaucoup d'après c'est quoi sont beaucoup d'après ? ça veut dire le renard n'a pas fait des efforts et c'est ça j'insiste sur le mot effort effort parce qu'il est ici bosonne bosonne aussi il n'a pas fait des efforts comme je dis au début le renard essaie de faire la cour de séduire la seconde il essaie de séduire la seconde mais il n'a pas réussi il ne le sait pas il ne sait pas comment la séduire il ne peut pas il ne fait pas d'effort mais il ne peut pas et c'est ça la dénonciation de Jean de Laffont dans la fontaine dans ce qu'on a dit il dénonce la noblesse les vices de la noblesse il ne faut pas des efforts pour séduire l'invité le galant je dis au début c'est quelqu'un qui est élégant mais ici ce n'est pas dans le sens positif amélioratif non c'est le sens péjoratif c'est-à-dire c'est le sens néga négatif des choses le sens néga pardon c'est le sens néga négatif ça veut dire il est faux ce n'est pas un bon galant c'est un rusé le rusé le rusé pour tout besoin désolé j'ai facilement pour tout besoin pour tout besoin pour tout besoin besoin sur le travail le travail le plat préparé ici le travail son travail le fruit de son accueil l'effort qu'il a fait parce que les avant le résultat maintenant le résultat le résultat tu m'as accueilli alors je vais voir est-ce que tu vas prendre soin de moi qu'est-ce qui va prendre soin de moi c'est par exemple tu n'as pas bien préparé le lieu tu n'as pas tenu compagnie il reste la dernière chose à juger c'est comme ça qu'on fait dans le dîner parfait présenté dans une chaîne télévisée française le dîner parfait on note on note la compagnie on note le décor on note le lieu on note beaucoup de choses après on note les plats surtout le plat le grand plat ou bien le plat majeur alors on note alors ici les abeaux des aliments négatifs petits sans sans beaucoup de recherche ce sont les remarques de la seconde si on veut le galant le rusé pour toutes vos oreilles il a perdu beaucoup de temps il a il a il a fait il a perdu beaucoup de temps et enfin qu'est-ce qu'il a présenté tout ça ce sont les efforts c'est tout ce que tu peux faire tu as perdu beaucoup de temps je t'attendais beaucoup beaucoup de temps et tu me as présenté une assiette vide une assiette une assiette qui n'est pas clair alors comment ce sera ça veut dire il ne peut pas faire il n'a pas réussi il ne peut pas le noble ne peut pas faire des choses un effort il ne peut pas parce qu'il ne travaille pas il faut le dire directement il ne travaille pas avec un bruit clair clair je l'expliquais tout à l'heure avec les noix de cajou je l'expliquais il y a clair parce que nous ici au Maroc lorsqu'on présente le tagine qu'est-ce qu'on voit on voit juste l'entour des tagines le centre on ne le voit pas parce qu'il est plein il est plein il y a toute une pyramide d'accord toute une pyramide de légumes de viande de ça et pourquoi tout ça pour montrer la bonne accueil pour montrer la bonne humeur pour montrer l'amour aussi l'amour qu'on aime c'est invité avec un bruit clair regardez viens ici c'est comme on se moque ici l'imparfait déjà ici l'imparfait aussi avec c'est tout ce qu'il avait un bruit clair il vivait c'est quoi l'anglais toujours il vivait toujours c'était l'habitude pour lui chichement il la met entre parenthèses pour insister sur ce cette action sur ce mot chichement il vivait chichement c'est comme ça il vit il vive il veut l'inviter mais il ne ne fait pas des efforts ils veulent dépenser mais ils ne savent pas comment ça veut dire il y a un manque de relation ils n'ont pas de de cette politique de relation il leur manque des leçons sur l'information sur les relations ils sont méchants parenthèse ce brouet se fait par lui servir ce renasier qui a servi le brouet par lui ça veut dire quoi il est seul ça veut dire quoi ça signifie quoi ça explique quoi ça montre quoi il n'a pas de domestique oh là là tu es galant tu es tu es galant tu es sire tu es noble tu n'as pas de domestique alors ça signifie quoi il s'épargne c'est-à-dire le renard après l'assiette il l'a servi par lui-même alors si le renard a servi l'assiette que fait qui a préparé le dîner c'est le renard alors que fait la seconde à ce temps-là à ce temps-là lorsqu'il attend le dîner qui parle avec la seconde qui tient compagnie avec la seconde personne ça veut dire déjà quelles sont les notes que va avoir le renard 0 0 0 0 alors il n'a pas tenu compagnie à la seconde c'est quoi tenir compagnie parce que la vie tu ne veux pas le laisser seul ah bonjour bienvenue merci de 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 rendre visite voilà ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu tu nous manques combien vous nous manquez ça dépend des personnes venez installez-vous c'est votre maison ainsi de suite mais tu ne veux pas le laisser tu dois un membre de famille doit rester avec lui ou bien avec eux tu le compagnie il ne faut pas le gêné parle trop de questions aussi lorsque l'invité rentre est-ce que tu as besoin de quelque chose tu serres l'eau on serre l'eau nous au Maroc on ne sait quoi on serre l'eau on serre le thé et les biscuits les gâteaux les fruits secs et en général et on on prépare le thé devant l'invité pourquoi préparer le thé devant l'invité à votre avis tout simplement pour ne pas le laisser seul on prépare le thé on part comment va la famille comment est-ce que tu es passé le chemin comment est-ce que tu es passé le voyage tu n'es pas fatigué ça fait longtemps comment vont tes oncles les questions et lui il se pose les questions ça fait longtemps que je n'ai pas je ne suis pas venu alors tu lui demande s'il veut aller aux toilettes s'il veut dormir s'il veut s'allonger voilà il y a beaucoup d'eux alors c'est ça la compagnie c'est ce qui est très important après le lieu et la nourriture la nourriture la compagnie d'accord alors ici le oui le oui c'est le serviteur ça veut dire il n'a pas parlé avec la seconde il n'a pas donné compagnie il n'a pas de domestique c'est lui qui l'a préparé c'est pour cela il est nul on va dire on ne te parle il est nul le serviceur il n'a pas respecté son ami il n'a pas respecté maintenant les invités maintenant il faut demander aux invités ce qu'ils veulent est-ce que tu manges ça on a alors c'est pour cela j'ai dit les gens ont peur des invités parce que là il faut il ne faut pas lui cacher la visite lorsqu'on prépare le thé maintenant on prépare deux tiers deux deux tiers deux tiers l'huile avec le sucre l'huile sans sucre sans sucre voilà qui boit le tu ne vas pas tu ne vas pas le vexer tu ne vas pas le vexer est-ce que tu prends le sucre non parce que là c'est les malades qui boit directement de dire qui veut-tu avec le sucre qui veut-tu avec son sucre c'est comme ça c'est ça là la demande polie d'accord après le repas aussi tu essaies tu essaies de déviter ce que ne mangent pas les gens tu lévites d'accord ainsi de de suite bien et tu serres tu peux servir deux plats ainsi ça veut dire c'est ça la peur dont j'ai parlé au début sur une assiette alors le renard ici n'a pas fait attention mais c'est pas il n'a pas fait attention ça veut dire il n'a pas il s'en fout il s'en moque de la sigone il a servi le repas sur quoi sur une assiette dans laquelle lui mange je sais parce que lui il a vu moi je mange dans l'assiette alors je ne serve le repas dans des assiettes et alors voilà je mange et toi moi je ne mange pas ça ne m'intéresse pas d'accord la seule problématique de l'assiette et ça c'est quoi quel est le comportement qu'on va comprendre dans cette phrase c'est l'éguise être égoïste alors la sigone regardez bien alors voilà ça c'est la méchanceté les mots négatifs le champ lexical négatif des mots négatifs que j'ai parlé maintenant regardez bien l'attitude de la sigone il va souffrir c'est vrai mais regardez bien autre chose qui se cache ici on va le découvrir ensemble la sigone olympique la sigone olympique l'ompec la porte de la sigone olympique n'est pu attraper une miette aucune miette n'est pu n'est attrapée il n'a rien il n'a rien mangé et le drôle c'est le bon mot et le mot exact avec la majuscule insiste sur la modalité c'est ça la modalité insiste sur le mot le drôle mais ici le drôle c'est dans le sens péjoratif aussi négatif tu te moques des gens mais tu n'as rien fait tu n'as rien fait le drôle ça veut dire toi tu veux te moquer des gens mais quel est le sens de drôle ici la signification ou bien qu'est-ce qu'il symbolise il montre quoi il montre que il s'est moqué de la sigone mais c'est lui qui est sujet de moquerie il veut piéger la sigone mais c'est lui qui est piégé le drôle il n'a rien fait il n'a rien fait monsieur le renard qu'est-ce que tu as fait maintenant tu m'as invité tu m'as maltraité non tu n'as rien fait la sigone va voler il va chercher dans les lacs chercher dans les étangs chercher dans les chercher les poissons de la mer et le renard ne peut pas la sigone il se vole le lieu il monte un point dans le ciel il va voir se voler tout le lieu il va découvrir voilà il y a une mère là-bas il va y aller rapidement manger deux poissons trois poissons on va venir à la maison mais le renard qu'est-ce qu'il va faire il faut chercher il faut flairer il ne peut rien trouver peut-être il ne peut rien trouver le drôle c'est-à-dire il veut montrer son comportement de personnes qui se moquent des personnes égoïstes des personnes qui piègent qui veulent piéger mais il ne peut pas il n'a rien fait c'est lui qui est piégé par son propre piège on va voir alors il a paix il a tout bon manger en un moment et c'est fini et la seconde il reste bouche baie il se pose des questions pourquoi il m'a invité pourquoi m'a-t-il invité s'il veut s'il veut me traiter comme ça qu'est-ce quoi ce comportement pourquoi il a fait ça mais la seconde regardez bien est-ce qu'il a est-ce qu'il a il lui a fait des reproches est-ce que la seconde l'a blâmé est-ce qu'il l'a critiqué est-ce qu'il lui a dit pourquoi tu as fait ça pourquoi tu as fait ça méchant non pourquoi il lui a pas dit ça parce qu'il lui a dit ah pourquoi tu m'as traité il m'a servi le repas dans c'est pas que j'ai un lombé parce que lorsque la seconde crie qui est tombé dans le piège dans ce cas c'est la seconde la seconde n'a pas crié pour piéger le renard par son propre piège comme j'ai dit lorsque la seconde n'a pas parlé n'a pas crié n'a pas fait de remarques n'a fait ni de remarques ni de reproches comment sont les renards ah je l'ai trompé je suis fort qu'elle yes je l'ai trompé j'ai fait ça il n'a pas pu oh là là je suis toujours le meilleur la seconde n'a rien montré n'a rien manifesté mais de l'intérieur dans son coeur il a senti le malheur le mal il est vexé blessé gêné embarrassé accablé agacé d'accord mais il a caché pourquoi pour se venger de cette tromperie est-ce que la seconde veut tromper le renard non je parle est-ce que la seconde qui a commencé ça non la seconde ne veut pas tromper le renard mais quand la seconde a décidé de retromper le renard lorsque le renard l'a trompé parce que le renard pourquoi l'a-t-il invité est-ce que pour manger non pour se moquer d'elle se moquer de son de son bec de sa forme tu ne peux pas manger dans la série regarde comment font les tes signers regarde comment font les gens de la noblesse mange toi tu ne peux pas manger tu n'arrives pas à manger pour se moquer de c'est ça c'est entre le racisme aussi se moquer des gens mais regarde de la technique de la seconde ici c'est la seconde c'était mettez en scène il a préparé sa vengeance il a caché son malheur il ne l'a pas montré il l'a caché en secret d'accord alors il faut se venger de ses tromperies parce qu'on dit la vengeance c'est un plat qui se mange froid ça veut dire quoi ça veut dire il faut du temps il faut de réflexion il faut une préparation et même lorsqu'on dit froid il peut changer d'habit je m'en fous je le laisse il n'a rien fait d'accord alors c'est un plat qui se mange froid c'est à dire il a besoin de temps il a besoin de préparation de réflexion et de plan alors c'est ça ce qu'elle a fait la seconde il a caché son malheur et son mal sa douleur sa souffrance et il se montre comme si rien ne s'était passé le renard avec les yeux le regard qu'on avait sur l'illustration il le regarde c'est à dire là il est confiant il est quoi il l'a trompé il est content de sa tromperie mais il ne sait pas ce qu'il l'attend il ne sait pas ce qu'il l'attend alors il a commencé par le mal il va finir par le mal et c'est la seconde est rancunière ça veut dire il va rendre le mal par le mal il va se venger il ne va pas rester mal croisé parce que c'est lui qui a commencé alors il doit s'ibir il doit s'ibir le même geste et la même leçon pour comprendre qu'il ne faut jamais tromper les gens à quelques temps à quelques jours à un moment à quelques c'est à dire après un temps un temps de quoi on a dit après avoir établi le plan de la vengeance la seconde prise et ce temps là aussi pourquoi ? pour que laisser le renard oublier deux choses qu'ils vont laisser le renard ne pas ne pas croire que la Seigneur va la tromper se doter de la Seigneur et bien que la Seigneur va la tromper c'est le fait que la Seigneur a caché son manœuvre et la deuxième chose c'est le temps mais il ne sait pas lui que ce temps là c'est quoi comme j'ai dit c'est la préparation du plan la Seigneur l'invite à son tour à son tour c'est ça la deuxième partie de la fin ça c'est la première partie c'est l'invitation vient le dîner du renard maintenant c'est le tour de la Seigneur de la Seigneur le tour ici il y a un mot aussi c'est très important ici le renard a joué un tour à la Seigneur à la Seigneur mais il ne sait pas qu'est-ce qui l'attend regardez bien qu'est-ce qu'il est ici volontiers avec plaisir ça montre quoi qu'il est naïf qu'il a oublié sa tromperie il croit que la Seigneur ne se doute de rien il n'a pas pu manger et ça veut dire quoi lorsque la Seigneur n'a pas pu manger ça veut dire c'est ton problème ce n'est pas le mien d'accord lui dit-il car avec mes amis regarde est-ce que l'ami t'employe à la bonne place non est-ce que c'est le mot juste est-ce que tu vas tu vas prendre quelqu'un qui te trompe comme ami est-ce que tu vas tromper tes amis est-ce que tu vas faire réserver la même accueil à tes amis non non avec mes amis non c'est avec la relation mais la position mes amis la bonne relation non il n'a pas un ami c'est le renard le renard le renard il s'est mordu à l'ensemble il est piégé et c'est lui qui a commencé le piège c'est lui qui a établi le fil au début il va être piégé par son piège par le même piège ça veut dire la seconde veut montrer que voilà j'ai le même le même scénario et tu vas voir ce qui va se passer alors je n'ai fait point de cérémonie j'ai point de fête point c'est-à-dire le renard ici il va faire ce jour-là il ne va pas il ne va pas manger à la maison il va faire d'économie parce qu'on a dit il vit chez chenon il est avare d'accord je n'ai fait point de cérémonie alors dites c'est quoi alors dites c'est-à-dire le jour du dîner le jour fixe le jour du rendez-vous le jour de l'invitation l'invitation le jour que lui a lui a montré la cigone la cigone elle courait au logis est-ce qu'il va au logis non elle court elle court il est confiant il est sûr de lui elle croit que la cigone est faible elle croit que la cigone elle croit à respecter ses amis voilà mais il respecte ses amis le renard l'a invité et maintenant c'est obligatoirement et par politesse il va l'invitation il a invité à son tour elle court au logis parce qu'il vit chez chez moi il n'a pas mangé il veut juste manger manger chez les autres les autres de la cigone au logis ici c'est le jour de mot d'accord mais je ne fais pas ici il y a aussi le jour de mot de la cigone sonotes regardez bien maintenant ça c'est ça c'est la beauté ici c'est la méchanceté ça c'est la bonté la bonté des mots ici c'est péjoratif ça c'est l'amélioratif c'est ça ça c'est la noblesse ça c'est le traitement de la noblesse et c'est les pauvres les pauvres et ça ça se voit aussi dans l'autre région il y a parfois entre parenthèses je ne critique pas je m'excuse de dire ça il y a des des personnes aisées c'est-à-dire ils ont beaucoup de moyens mais il leur manque cette technique de de l'accueil et de prendre soin de l'invité tout simplement à cause de l'orgueil à cause de l'égoï de l'égoïsme mais on gâtisse bien la faiblesse et la pauvreté qu'est-ce qu'ils vont faire par contre lorsqu'on est invité chez un mariage par exemple d'un pauvre oh là là c'est comme ils te donnent la maison ils te disent voilà ce n'est plus ma maison c'est la maison des invités et on mange beaucoup de choses et on rigole on fait beaucoup de choses il n'y a pas il n'y a pas de règles on n'est pas restreint d'accord dans la maison des pauvres on est on sent la liberté la détente comme si on ne somme dans nos maisons ça c'est la réalité dans notre culture d'ailleurs culture d'accord alors la seconde sonates la seconde je souligne j'entoure les mots la seconde il accueille c'est donc j'ai parlé au début alors ici il l'accueille il lui tient compagnie il prend soin de lui il a préparé le lieu il a parfumé il a nettoyé il a mis des matelas qui sont doux et ainsi de de suite d'accord alors il veille sur son sa détente sur ses soins qu'il soit à l'aise alors il lui tient compagnie il lui parle il ne l'a pas laissé seul isolé pas marginalisé il a occupé son temps il ne l'a pas laissé énerver ne pas avoir peur par exemple ainsi de suite le roi le roi très fort sa politesse et le ici nous avons là tout ça c'est la préparation et les mots il y a beaucoup de mots beaucoup de verre ici dans l'accueil de la seconde de la seconde bien alors compagnie le roi le roi a noté il a noté le l'accueil de la seconde tout ça et là il a trouvé beau tout ce qu'a fait la seconde la seconde alors il loue il flatte il flatte flatte faire des éloges il fait des éloges oh c'est bon merci c'est très bon il a trouvé ça il est content il est satisfait il est joyeux de tout ce qu'a fait la seconde le roi très fort sa politesse il y a la politesse c'est cette personne c'est cette classe là la politesse c'est à dire gentiment poliment tous les mots avec les gestes aussi avec le sourire le beau regard les gestes de la main comment on fait merci on s'incline un petit peu il a garanterie c'est à dire tu lisses la paix la vie tu es le premier à entrer tu lui installes il peut s'installer sur un canapé toi tu es installe par terre tout ça pour montrer là le bon accueil et la politesse alors là le roi le roi le roi le roi le roi il est satisfait il est comme il est comme une grande personne d'une grande personnalité et tout ça c'est quoi ça c'est le piège le piège préparé et tout ça pour lui faire oublier là son piège lui aussi voilà le piège alors ici lorsque le renard a invité la seconde directement il lui a servi c'est à dire là qu'est-ce qu'il va juger la seconde ici qu'est-ce qu'il va critiquer si il veut critiquer quelque chose il a critiqué ils ne l'auront pas parce qu'ils ne lui ont pas donné du temps mais il se regardait bien l'habitation avec la parole et la réponse quoi d'autre le ils ont fixé un temps le signe retient directement et et le cours le cours au logis parce qu'il est content il est il se sent voilà meilleur il se sent triomphant d'accord et l'hôtesse il est venu elle-même pour l'accueillir bienvenue monsieur rentrez s'il vous plaît je vous en prie voilà votre place assisez-vous allongez-vous détends-toi détendez-vous le qu'est-ce qu'il vous manque qu'est-ce que vous voulez vous allez aux toilettes voilà les toilettes là-bas voilà ici voilà le fraîche voilà je suis ici comment c'était passé j'espère que que ce lieu vous plaît ainsi de suite alors l'autre l'effet de Saint-Polétis trouva le dîner cuit à point c'est-à-dire il ne va pas le laisser attendre à famille il ne va pas le laisser attendre voilà parce qu'il perd l'appétit non le dîner est cuit parce que c'était la seconde de sa parole c'était une parole de d'une heure c'était une parole d'autre on dit ce qu'on m'a dit alors dites le jury est précis et le il entend aussi préciser le dîner trouva le dîner cuit à un point et alors est-ce qu'il est cuit ou le papa dit cuit ici je ne sais pas le papa dit mais c'est encore des biens bon appétit surtout renard n'en manque point et surtout ces renards c'est pluriel c'est-à-dire c'est là le naturel des personnes de ce genre ils ont toujours d'appétit mais ils ne dépensent parce qu'ils vivent chichement ils sont avards ils n'en mangent rien ils n'en mangent rien beaucoup d'un son beaucoup d'après ils ne font pas des efforts pour épargner les choses mais ils se contentent des choses simples pour amasser épargner l'argent d'accord parce que c'est c'est quoi ici c'est quoi pardon c'est la paris qui règle et aussi regardez bien le mot juste les miettes des champs de la nourriture de la nourriture et ils mangent tout à un moment ça montre de gourmandise parce qu'ils ont toujours faim ils ont toujours faim et leur vie est une vie misérable une vie de souffrance c'est eux qui souffrent c'est pas les les pauvres regardez bien bon appétit sur tout renard avec un c'est à dire toute cette classe là mais en manque point ils ont toujours de l'appétit parce qu'ils n'en mangent rien que moi j'ai dit ils se réjouissaient la gourmandise il est gourmand il est affamé il veut juste manger et d'ailleurs qu'est-ce qui va lui réjouir l'odeur de la viande lorsqu'il est entré qu'est-ce qui va lui dire il sent il sent l'odeur de la viande et c'est à l'animal car niveau comme on dit il sent l'odeur je parle du renard il sent l'odeur de la viande parce que lorsqu'il fait chichement on ne mange pas la viande la var ne mange pas la viande qu'est-ce qui de quoi se réjouir la var de ce qu'on lui donne ou bien s'il mange chez les gens les gens pendant la fête etc il ne mange pas la viande le pain la sope c'est tout il émerge le pain dans la sope et l'on mange et l'on mange il se réjouissait à l'odeur alors regardez bien l'odeur j'ai insisté sur ce mot au début je dis le parfum alors il y a l'odeur alors déjà l'invité est entrée il est bien accueillie avec de beaux mots il est avec la qualité c'est avec léger légesse il sait bien c'est-à-dire à l'aise en plus il sent le 2 l'odeur il sait quoi qu'il s'attend à un régal à un bon régal à un grand régal il s'attend à quelque chose qu'il n'a jamais mangé c'est soit le soir qu'on peut vous inviter de la viande mise en menu le problème ici mise en petits morceaux et qu'il croyait friande qu'il croyait savoureuse déjà il sait regardez c'est la tête le cerveau du renard le renard ne pense plus il ne pense pas déjà il sait croyer il est pied il est déjà piégé alors courir voilà les mots qui montrent le piège courir il est aussi volontiers il est aussi il croit qu'il est son âme son âme il a trempé il l'a même non avec mes amis mes amis qu'il trempe qu'il trempe alors on le voit le trouva regardez mais ici il n'est pas assez simple mais ici le deux l'odeur est de ça regardez bien là il est voilà il est maintenant dans le piège il est placé au piège savoureuse parce que c'est que ça l'avion c'est automatiquement c'est quoi c'est l'appétit c'est la saveur la saveur en servi regardez bien ici en ce n'est pas la seconde ici nous avons par contre ici par par lui ici nous avons par lui même ici ce n'est pas la seconde la seconde a quoi à des serviteurs à des domestiques des domestiques il a des domestiques il ne vit pas seul il n'a rien cuit ce n'est pas il qui a cuit le repas alors parce que s'il le cuit il ne va pas lui tenir compagnie alors en servi ici on montre à cette classe qui se croit meilleure qui se croit triomphante qui se croit celle qui vit dans le luxe voilà voilà comment vivent les gens voilà comment on traite les invités des serviteurs spéciaux pour nourrir nourrir comment ils se piègent et les préparer et d'ailleurs ici c'est un c'est un mauvais coup pour les 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 nobles c'est l'autre classe ici nous avons deux deux équipes voilà première vient de deux classes qu'est-ce qu'est-ce qu'on va ici alors il est serviteur alors pour on barra alors le piège est préparé étape par étape étape alors regardez bien on a un vase à l'oncule le vase il a l'oncule comme j'ai déjà montré tout à l'heure le vase à l'oncule dans un vase à l'oncule et alors le bec maintenant l'inverse le bec de la ségolie dont est-ce que monsieur renard ce que il a invité il lui a servi le repas dans l'assiette à quoi maintenant pouvait passer dans l'embauchure il peut passer il peut prendre mais ça c'est symbolique et c'est significatif ça veut dire ça c'est quoi c'est plat c'est simple tout le monde peut faire ce travail mais regardez bien essayez de mettre ici c'est un effort et s'il y a avec ici ça on va la changer ici avec beaucoup d'après parce qu'il y a l'odeur l'odeur il y a aussi la viande ici on n'a pas parlé de 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 repas regardez bien ici alors pour le le mettre la viande dans ce vase bien dans cette bouteille il faut beaucoup de temps première chose il faut couper cette viande au mini morceau il faut la mettre morceau 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 c'est un effort c'est un effort aussi c'est un grand effort c'est pas ici ce n'est pas comme l'assiette l'assiette tu peux la laisser coter tu vas la couper au morceau et tu vas la poser mais ici non et d'ailleurs ici c'est quoi pour montrer c'est un art c'est un grand travail c'est un c'est une grande attitude aussi alors tu le mets ici et d'ailleurs lorsque le bec regardez ce qu'il va montrer la seconde la seconde voilà tu vois tu manges des choses qui est plate très facile à manger ici le sens de manger c'est prendre ça veut dire que vous prenez dans des places qui sont claires qui sont simples il n'y a pas mais cette classe ici peut prendre des choses profondes et qu'est-ce qu'elle prend d'ailleurs la viande c'est-à-dire elle prend des choses de luxe avec la délicatesse parce qu'il faut entrer le bec il va se casser alors il faut faire deux mais tu prends ton pain et tu manges et d'ailleurs toi tu ne peux pas prendre de cette place tu ne peux pas tu ne sais pas ça veut dire il lui montre tu ne sais pas tu ne sais ni piéger tu ne sais ni manger tu ne sais ni pas faire des efforts tu ne sais ni prendre dans une place profonde quelque chose dont il a besoin il a besoin d'une chose mais il se trouve d'une chose d'une place creuseuse bien profonde tu l'abandonnes mais nous on creuse on fait des efforts on la cherche ça veut dire il y a un travail avec des efforts la sueur la sagesse le cerveau et tout ça ce qui manque à la place noble les nobles ne travaillent pas ce sont les serviteurs les pauvres qui travaillent pour le travail la terre le pauvre trouve tout d'accord et lui il veut juste l'argent 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 mais regardez bien alors moi je mange même dans les profondeurs profondeurs c'était une critique une forte critique là ici on a un vase à l'oncol et des trois tombouchures le bec de l'acier gagne il pouvait bien passer et aussi ça explique le mode de vie toi tu peux manger dans l'acier moi non moi je peux manger ici toi non chacun a ses caractéristiques ce n'est pas la peine de se moquer des autres mais le maison des cires mais c'est le maison c'est simple ça veut dire la gueule mais c'est la majesté ça c'est péjoratif le 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 ne peut pas y pénètre dans l'amboucheur il lui fallait un jeûne il lui fallait l'imparfait un jeûne rester encore jeune il n'a déjà rien préparé la maison en plus il n'a rien mangé chez la seconde alors il va jeûner il va toujours fin il va alors qu'est-ce qu'il a gardé qu'est-ce qu'il a compris il a compris la leçon qui a commencé voilà la même chose qui a fait on m'a dit ce repas un jeûne retourné à sa maison il va retourner à sa maison il a compris le message il a compris la leçon il a compris qu'il ne sait rien et que cette personne bien cette seconde dont il se moque de laquelle il se moque il la considère faible il ne peut rien faire il a fait beaucoup de choses par rapport à lui alors retourner au logis et alors eux ça veut dire notre classe se moque des gens et ils rendent les gens humiliés voilà le tour attention à ton tour tu vas sentir le l'amertume de l'humilité tu vas sentir c'est quoi lorsque les gens te moquent des gens tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont de l'intérieur et voilà tu vas sentir la même chose tu vas vivre dans la même situation tu vas recevoir le même la même gifle comme un renard qui une poule avait pris d'accord ses rangs elle serre la queue il baisse la tête elle baisse et le rabat ses oreilles il serre la queue c'est-à-dire la queue au milieu il a perdu il était humilié il a la honte il est rouge de honte de honte qu'est-ce qu'il veut comment dire il veut juste que la terre s'ouvre pour y aller si on gouvrait d'accord s'enfoncer le milieu de la terre de la terre parce qu'il n'a pas accès accepté ici on n'a pas parlé de la seconde on n'a pas parlé de la seconde même ça rien dit de la seconde parce que c'est la politesse la bien-science là là les louanges s'il vous plaît la bonté les gens de haute classe ici c'est pas juste se moquer regardez bien rien de la seconde ici voilà tout là c'est humilié pourquoi parce que là les nobles posent toujours volent rondes toujours c'est c'est humilie toujours les faibles alors c'est les faibles ont l'habitude c'est-il l'habitude pour eux alors rien ne s'est passé tu m'as servi le repas de l'autre et la seconde voilà tout toujours mais regarde ce qui s'est passé toi qui se veut toi qui te veux moquer de moi regarde ce qui est arrivé il y a beaucoup de choses tu n'as rien à bouger tu vas revenir à la maison tu vas aller où tu ne vas pas demander aujourd'hui de te donner à manger non ce n'est pas parce que ce n'est pas de son idéologie parce que c'est noble il ne va pas demander on peut s'il n'a rien à manger à la maison et d'ailleurs regardez bien mais la seconde non j'ai déjà parlé de ça honteux tu as senti l'humilité maintenant tu as compris comment sont les gens de qui tu te moques la honte tu vas découvrir d'autres ressentiments qui te croient égoïstique orgueilleux non voilà il y a d'autres ressentiments ce n'est pas seulement la joie et le bonheur etc il y en a d'autres il y a la honte et d'ailleurs ce que tu as fait c'est honteux et tonteux ce que tu as fait tonteux ça ne se fait pas comme un renard serons la queue et portons pas les oreilles qui est d'ailleurs ici qui a piégé au début qui s'est moqué de qui au début c'est le renard c'est le renard c'est le renard parce qu'il est carnivore il peut manger la cégonie ça je parle des animaux si la cégonie est humiliée c'est normal parce qu'il a peur il se croit il est faible mais si qui t'a humilié monsieur le renard est-ce que tu peux le dire si la cégonie est revenue il est énervé qu'est-ce qu'elle va lui dire qui t'a fait ça mademoiselle cégonie elle va dire c'est le renard c'est normal qu'est-ce que tu peux rien faire c'est comme ça c'est comme ça la vie mais si le renard revient il rencontre quelqu'un d'autre il lui a dit qui t'a fait ça ce renard s'il dit la cégonie qu'est-ce que ça va se passer on va se moquer de lui la cégonie t'a humilié la cégonie t'a fait tout ça c'est honteux c'est honteux ce qui est arrivé alors c'est pire c'est-à-dire le renard comme je l'ai dit ici le renard est piégé par son propre piège honteux comme le renard et qu'une poule avait pris avoir le mal de la poule ce renard est important vers le bas ça c'est la deuxième partie ici vous voyez déjà ici on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 on peut dire ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 la première partie l'invitation du dîner du renard la seconde oui, oui, vert ici on va aller bien combien de renards ici alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 on va aller bien alors déjà ici au niveau de la forme au niveau du nombre de renards le renard a subi un grand malheur il est quoi ? il a beaucoup souffert ce n'est pas comme la seconde la seconde déjà au niveau de la forme au niveau du nombre de verbes regardez bien ce n'est pas seulement la honte il ne va jamais oublier cette honte jamais de sa vie il ne va jamais refaire ça 1, 6, 2, 9, 8 bien maintenant il nous reste ces deux verbes ces deux verbes trop peur c'est pour vous que j'écris attendez-vous à l'appareil à l'appareil ici ce n'est plus la narration ici le poète le poète s'adresse directement à cette classe-là qui croit qu'il trompe les gens s'adresse à la noblesse trompeur ça veut dire les personnes qui trompent il est ici la virgule pour qu'ils l'entendent qu'ils comprennent son message trompeur c'est à vous que j'écris ce n'est pas le renard et la seconde c'est de vous que je parle c'est de vous que je parle c'est à vous que je m'adresse ce n'est pas le renard l'animal roux dans la forêt non c'est vous qui trompeur alors attendez-vous à l'appareil trompeur attendez-vous à l'appareil si vous trompez les gens quelle que soit leur classe quel que soit leur niveau quelle que soit leur forme quel que soit leur statut social quelle que soit leur mentalité attendez-vous à l'appareil vous serez trompé tu as trompé une personne cette personne va te tromper un jour ou bien une autre personne va te tromper si tu fais du mal tu vas recevoir du mal si tu fais du bien tu reçois du bien si tu fais du bien à une personne cette personne va te faire du bien ou bien et une autre personne va te faire du bien si par exemple tu as fait un jour quelqu'un te fait du bien tu vas te demander pourquoi il m'a fait du bien pourquoi il m'a fait du bien lorsque tu réfléchis tu trouves tu te rappelles que tu as déjà fait du bien à quelqu'un à quelqu'un d'autre c'est comme ça la vie semez le bien pour récolter le bien semez le mal pour récolter le bien mais aussi il y a aussi la beauté des choses si quelqu'un te fait du mal ne sois pas reconnu fais-le du bien peut-être ce bien que tu lui as fait va le va soigner son comportement son comportement alors voilà la fable de la fontaine de la fontaine on a dit il se compose de de trois de trois parties voilà comme j'ai dit trois parties un deux trois ici c'est là ce qu'on appelle la morale la morale ici c'est la leçon c'est la leçon de vie la leçon de vie et cette leçon va avec toutes les toutes les époques et tout le temps et d'ailleurs ici il n'y a pas un temps précis il y a seulement quelque chose un jour je n'ai pas le temps tout le moment il y a le jour il y a l'ordi quelque temps ça veut dire il n'y a pas on n'a pas précisé le jour ou bien le temps ça veut dire la date ça veut dire cela s'est passé cela se passe seulement à cette époque seulement non alors ici le temps est indéfini indéfini les indications temporelles ici ne sont pas précises parce qu'il est indéfini à quel que tombe de là indéfini ici à l'ordi c'est-à-dire l'ordi de ce mais ce n'est pas précis ça veut dire alors c'est un moral il constitue comme leçon de vie leçon de de vie qui va qui appartient à toutes les époques à tous les temps il est à l'éternité il vit dans tous les temps et d'ailleurs ici nous avons ce qu'on appelle le présent de la vérité générale générale c'est le présent de la vérité générale qui est valable à toutes les époques les époques bien je vais voir ici quelques pontiations ici il y a une virgule le galant après virgule pour montrer ce côté péjoratif de cette personne pour montrer qu'elle est rusée insister sur le fait qu'elle est rusée d'accord et c'est autre parenthèse explication c'est comme de l'humour de l'héron de l'héronie il faut savoir qui ces pauvres là vivent chiches ces hommes là vivent chichement d'accord il y a aussi l'explication ici aussi trop peur la virgule donc tout le monde devant là pour attirer l'attention nous avons ici une phrase ainsi un six pour montrer qu'il est pigé qu'il va se mettre que de lui ainsi de suite pour les verbes s'il vous plaît nous avons les verbes ici le maître c'est dans la métrique les syllabes ne sont pas les mêmes il y a des syllabes des verbes à deux syllabes des verbes à dix syllabes des verbes à huit syllabes syllabes comparer trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze ça c'est un alexandre alexandrin douze alors nous avons l'alexandrin nous avons ici pour se venger un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix des cas c'est là des cas c'est là des cas c'est là et on va ici je sais pas est-ce que oui un deux trois quatre cinq six un deux trois quatre cinq six sept huit huit c'est octo c'est là octo c'est là tout cela il y a la diversité des syllabes des syllabes pour ne pas rire l'on lui pour faire faire entrer le personnel le lecteur dans l'histoire le stuard il n'y a pas l'ennui la diversité pour accélérer ralentir accélérer le rythme et cela rend la fable et le texte très beau très attirant magnifique et déjà le fond où il y a le comique le comique et c'est tout ça c'est le comique le comique d'accord comme j'ai dit au début lorsque tu l'as la première fois si j'ai une simple lecture mais lorsque tu la répètes tu vas rire tu vas te moquer de le drôle regardez bien volontiers alors c'est ça tu vas rire volontiers avec mes amis je ne fais pas de cérémonie tu vas dire tu ne sais pas ce que tu attends M. Renard alors il courut le pauvre ainsi de suite c'est vrai il y a des mots forts qui montrent qui affaiblit le statut du renard du renard pour les rimes nous avons les rimes croisées les rimes plates les rimes aux bras aux bras c'est au nom on va ici alors ré ré et nous avons ni ni nous allons ici ah je vais les écrire nous avons un b un b ici nous avons les rimes crois croisées et par ironie nous avons ici bosone qui va qui est ce rime ni qui est ce rime ah pardon oni oni qui est ce rime par là ici ce sont des rimes suffisant suffisant 200 oni d'accord qui est ce rime avec bosone ça c'est en rime avec ici c'est coni avec bosone c'est de la moquerie il se moque parce que là la bosone dont le renard ignore beaucoup de choses voilà il se rime avec le mot c'est coni qui montre ici ça sa grande bosone bosone alors est-ce qu'il y a aussi l'autre rime ici regardez bien mon 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 ici c'est ombrassé pardon ici yet yet mon c'est ombrassé et l'ombrass ombrassé il y a aussi plate plate ici il y a plate ici non pas ici voilà ici voilà ici plate plate ici ri ri i i cette diversité rend la femme non ennuyante elle n'est pas ennuyeuse il est alors comme je dis il y a beaucoup de changements beaucoup de il y a une animation il y a une activité il y a une ambiance d'accord et nous avons moi j'ai parlé de l'enjeurement tout à l'heure alors volontiers je lui dis car avec mes amis je ne fais avec mes amis je ici aussi une choréologie de la seconde de la seconde c'est l'enjeurement la suite des premiers verbes dans le deuxième le deuxième verbe d'accord et nous avons les allitérations les allitérations par exemple ici là d'accord il y a émosi ainsi de tout ça c'est important alors il y a la fable cette fable est riche elle est riche en syllabes je dis nous avons Alexandrin décassé là on raconte ici décassé là 10 c'est la condition oui syllabes Alexandrin décassé là octosé là octosé là croisé embrassé plat plate c'est ce qu'on appelle la fable est dynamique d'accord il est dynamique il va pas panir un long verre long verre petit verre couvert croisé embrassé plat plate les allitérations se changent il y a l'enjeurement tout ça on la fable dynamique dynamique et non pas ennuyeux ennuyeuse alors voilà ici maintenant on va étudier on va étudier les personnages d'accord on va étudier les personnages alors on va étudier le les mots qui disaient le renard le renard heureusement ici repère le renard le renard les mots qui disaient le renard repère le renard le renard l'auf ce que lit le drole nous avons notre nom ici si cire son comportement venez le comportement de renager ce qu'elle a fait il se met en frais il retient un dîner c'est quoi le vieux riche le roi très fort le corru le souris du C et le caractère le caractère du renard qu'est-ce qu'on va dire du renard on a déjà dit il est flatteur il est flatteur lorsqu'il ne se rend pas de la de la de la de la tromperie de la seconde il est naïf d'accord alors tout ça il est gourmand d'accord il est gourmand il est vieillissement il est avare avare d'accord alors voilà pour là le renard maintenant la seconde il n'y a pas beaucoup de mots qui parlent de la seconde parce que déjà lorsqu'on a l'autre texte dont on a parlé sur la bonne femme on dit la bonne femme ne fait pas tapage il passe inaperçu d'accord celui qui a la beauté ne fait pas de bruit parce qu'il ne veut pas attirer l'attention alors nous avons ici comment la seconde et sonates c'est tout qui indique la seconde la seconde nous avons ici pour parler de son comportement d'ailleurs d'ailleurs c'est pour se venger pour se venger pour l'embarrasser on a beaucoup de comportement et dans ce caractère il est pour se venger il est ronconnière ronconnière ça veut dire il va rendre le mal ronconnière il va rendre le signe il sait il est intelligente pourquoi il est intelligent parce qu'il a préparé le plan il a qui lui a nécessité beaucoup de temps pour bien piéger et le ronard aussi j'ai oublié le comportement du du caractère pardon du ronard il n'accepte pas d'être ridiculisé autant comme un ronard vous voyez bien combien de de 20 pour parler juste de ce qui lui est arrivé en tout comme un ronard qui l'avait pris se relater pourtant le ronard il n'aime pas être ridiculisé qu'est-ce qu'on va dire de ces personnages là de ces personnages j'ai dit au début ils ne se connaissent pas bien ils ne se connaissent pas bien et en plus la seconde a bien fait son travail la seconde a réussi son travail de bien piéger le renard alors je vais revenir maintenant au titre pour finir cet testament toujours il nous avait ici j'ai déjà mis un deux toujours on met l'animal fort au début le renard est fort plus que la seconde la force la faiblesse mais à la fin qu'est-ce qu'il se passe on te comme à la fin c'est toujours l'animal qui est faible qui gagne qui l'emporte qui triomphe ça veut dire ce n'est pas la force c'est la forme qui trahit bien non on dit le paraître ne fait pas naître le paraître c'est quelqu'un et voilà tu vois sa forme il est fort non il peut être seulement gros à cause des médicaments on dit mais tiens grâce mais il ne peut pas courir il ne peut ainsi de suite ou bien quelqu'un par exemple on dit aussi la vie ne fait pas le moine c'est chaque personne qui met la vie de l'église c'est un pape non alors là c'est le cerveau les gens se distinguent par l'intelligence la force de l'intelligence c'est pas la force physique mais celle de l'intelligence on a été dit Ulysse la plupart du combat qu'Ulysse a mené il les a gagnés par par là l'intelligence le combat de 3 l'intelligence le combat contre l'Ulysse l'intelligence ainsi de suite alors la force ici c'est le cerveau alors c'est le faible qui gagne à la fin alors voilà bien j'espère que j'ai bien réussi mon travail alors j'ai essayé de tout mon mieux pour vous préparer cette cette femme de la détailler de la de de parler de la culture de la région de parler de de la culture du 17ème siècle de comparer de expliquer comment cette femme est encore vivante parce qu'il est dynamique etc il y a la morale qui est toujours vivante abonnez-vous pour recevoir beaucoup d'aujourd'hui du nouveau de nouvelles choses etc parce que je fais de mon mieux ça demande beaucoup de temps de travailler ce genre de de travailler ce genre de de sujet et pardonnez c'est toujours il y a l'éclairage un peu moins et le film aussi c'est-à-dire l'image ça je fais toujours de mon mieux de mieux et prochainement il y aura de nouveau on espère abonnez-vous partagez ma chaîne partagez ma chaîne aimez ma chaîne parce que c'est une chaîne éducative qui s'intéresse à la langue de manière la langue française qui s'adresse aux mots et prochainement je vais préparer les examens on va préparer les questions des examens c'est-à-dire selon le cadre référentiel du ministère de l'éducation nationale soit la troisième année de collège et la sixième année des premières incha'Allah merci beaucoup et au revoir